Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Artisan fermier. Pour cette série d'émissions, je vous invite à Sainte-Lucie-des-Laurentides, sur une terre de 40 acres, sur laquelle se trouve la ferme vivrière de Dominique-la-Montagne et sa conjointe Amélidion. Chez eux, on cultive, on récolte, on élève, on abat et on transforme le fruit du labeur. Si vous caressez le rêve de pratiquer une agriculture artisanale, écologique et respectueuse de l'environnement, sans avoir à recourir à des technologies trop sophistiquées, cette émission saura vous plaire. Amélie et Dominique y partagent leurs savoirs et leurs techniques accessibles à tous pour élever des poulets de chair, des poules pondeuses et des chèvres laitières. Ils vous montreront entre autres comment traire une chèvre, comment confectionner du fromage ou du savon avec le lait, sans oublier l'incubation d'œufs maison. Une émission sera aussi consacrée à l'abattage et à l'éviscération de la volaille. Vous découvrirez au cours de cette série le combat que mène activement ce couple pour que les produits cultivés, élevés et transformés au sein de la petite ferme familiale puissent devenir source de revenus. L'artisan fermier fait la promesse de vous accompagner pas à pas afin de devenir culinairement autosuffisant. Pour commencer, allons découvrir les parcelles de culture et la serre de Dominique et Amélie. Bonne émission. Musique Musique Alors ici à la ferme, les animaux, on s'en sert comme bio-réacteur pour créer vraiment beaucoup, beaucoup de matières fertiles, fertilisantes. Alors au printemps, nous on travaille en litière accumulée dans la chèvrerie. Alors au printemps, on vide l'intégrité du contenu de la chèvrerie. Puis on va l'amener ici, sachant que quelques semaines plus tard, les fougères poussent. Donc ça camoufle si on veut le tas de compost pendant qu'ils compostent. Ça le garde au frais aussi, donc on n'a pas une explosion de mouches associées au compostage. On le recouvre de branches de conifères. Alors ça aussi au début, quand elles sont vertes, vraiment ils font en sorte que le compostage va se faire lentement. À un moment donné, au printemps, on plante quelques patates dans le tas de compost, juste pour ne pas le perdre de vue. En fait, si ça pousse bien, c'est le signe d'un compost qui commence à être mature. Je sais que dans les sites de compostage, justement, ils vont prendre un échantillon, puis semer des graines de radis, puis voir si les graines germent. Donc quand il y a une belle germination, c'est signe que ce qui se passe dans le tas de compost, c'est suffisamment passé pour que ça soit apte à soutenir la vie. Alors nous, à l'automne, on va prendre ce compost-là, qui va être un compost encore relativement jeune, et puis on va l'amener sur une nouvelle parcelle défrichée pendant l'été. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la litière qu'on utilise ici a déjà un ratio relativement équilibré d'azote et de carbone. Le ratio idéal étant une part d'azote pour 25 parts de carbone. Nous, on s'assure d'ajouter suffisamment de matière organique pour que le compost soit équilibré. Alors ici, on a notre superbe nouvelle parcelle qui est en préparation. Donc quand on veut s'approprier un autre morceau de terrain, vu qu'on est en forêt, on profite déjà de ce qui a été défriché à une époque plus ou moins lointaine. Donc on passe un coup de rotoculteur. C'est le seul moment où on utilise le rotoculteur, le motoculteur. Donc il y a ces griffes mécaniques qui déchirent le sol, qui dérangent le sol beaucoup. Ordinairement, quand on veut retravailler un sol qui est déjà bien vivant, on utilise la grelinette, qui est une espèce de fourche multidents qui fait juste aérer en surface le sol. Le motoculteur, lui, va vraiment bouleverser les différents horizons du sol. Puis c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Donc ici, on passe un coup de motoculteur pour vraiment se débarrasser du tuf, de l'espèce de surface très, très dense qui s'est établie. Et puis on prend une bâche noire qu'on étend sur la surface qu'on veut réhabiliter. Et puis pendant l'été, tout en dessous va mourir. Ça va empêcher les mauvaises herbes de prendre une prise. Évidemment, ça chauffe le sol. Donc on va laisser la bâche. Et puis au printemps prochain, ça va réchauffer le sol rapidement. On va enlever la bâche, puis on va être prêt à ajouter une couche de compost. Donc on va ajouter le compost relativement jeune qu'on a vu tantôt pour donner vraiment une première couche de départ intense. Sur la bâche noire, parce qu'elle chauffe au soleil beaucoup, on met les coquilles d'huîtres qu'on ramasse quand on mange des huîtres dans les mois qui finissent par R.E. C'est bien ça? Et puis là, ça, ça va devenir très sec, très friable. Donc ça va être facile de prendre les coquilles d'huîtres, puis de les casser, de les moudre, puis de les ajouter à la terre. Donc comme j'expliquais à un autre moment, plus la matière organique qu'on utilise est grossière, plus elle va donner longtemps. Donc le sol va pouvoir s'en nourrir pendant plusieurs années. Ça rajoute du calcium, des oligo-éléments qui proviennent de la mer. Donc c'est notre espèce de cocktail magique pour relancer des parcelles qui sont inutilisées depuis longtemps. Alors ici, on a la parcelle qu'on a établie justement ce printemps-ci, donc qui a subi le traitement dont on parlait plus tôt. Donc au printemps, on avait un compost relativement jeune là-dedans, mais évidemment très, très riche. Alors on a planté une partie de la parcelle en tournesol, des tournesols qu'on avait fait germer à l'intérieur. Ça prend environ deux semaines pour avoir un petit plant qui peut être transplanté à l'extérieur. Ce qui est le fun avec le tournesol, c'est que c'est un des rares grains qu'on peut produire de manière artisanale parce que ça se plante facilement. Les plants sont espacés, donc ça vaut la peine de travailler à la main, mais aussi parce qu'au niveau de la récolte, c'est très, très facile. Les tournesols ont des immenses têtes. Quand la graine de tournesol n'est pas encore sèche, les poules peuvent manger la graine dans son entièreté. Alors que si on achète des grains de tournesol, comme ceux qu'on donne par exemple aux oiseaux sauvages, les poules ne toucheront pas vraiment parce qu'ils ne sont pas capables de casser l'enveloppe, contrairement aux oiseaux. Ils vont préférer qu'on leur fasse tremper ou qu'on les fasse germer. Quand on fait germer le grain de tournesol, ça fait un beau gros germe gras et dodu dont les poules raffolent. Mais comme j'expliquais, la tête fraîche du plant de tournesol peut être servie aux poules. Alors dans nos recherches pour être capables de limiter la quantité d'intrants dont on est dépendant sur la ferme, le tournesol est une plante qu'on veut étudier. On a choisi un cultivar rustique qui donne des plants moins symétriques, mais généreux, puis qui peuvent pousser dès que la terre est dégelée, on peut les planter. Comme culture secondaire, donc une fois qu'on a établi les plants de tournesol, qui ont atteint une taille suffisante, on a planté un mélange de grains, le fameux criblage dont j'ai déjà parlé, qui est finalement un sous-produit des meuneries, donc des grains qui ont été éliminés par les tamis. Donc là-dedans, vous avez du sarrasin, vous avez de l'orge, du blé, de l'avoine des fois. Dans celui-ci, il semble y en avoir un peu moins. Et puis on a planté aussi quelques plants de maïs, un maïs bio qui donne un maïs sucré vers la fin août, début septembre. Donc, nouvelle parcelle, beaucoup de potentiel, très excitant. Alors ici, c'est une de nos parcelles qu'on a établie depuis le plus longtemps. On alterne ici entre culture d'ail, puis culture de maïs. Des fois aussi, on fait une petite jachère, puis on plante quelques pommes de terre, puis des graminées. Alors là, la façon dont on a procédé ici, c'est que le maïs, on l'a planté dans le sol au printemps, fin du printemps, je dirais 1er juin environ, mi-juin. Et puis une fois que le maïs a été assez gros, pour qu'on le voit bien, on a biné. Donc la binette, c'est cette lame-là qu'on a enfouie sous terre pour aller couper les racines des mauvaises herbes dont on veut se débarrasser. Alors c'est un outil très efficace pour justement nettoyer entre les rangs de maïs. C'est une raison pour laquelle on essaie de suivre, respecter un quadrillé relativement strict, pour justement être capable de passer la binette facilement entre les plants de maïs, puis se débarrasser des mauvaises herbes. Une fois que le maïs est relativement bien établi, puis que les mauvaises herbes ont été binées, ont été tranchées, là je fais une culture secondaire d'avoine. Alors je plante à la volée de l'avoine. L'avoine va donc occuper l'espace inoccupé par le maïs. Ça me permet de réduire la pression des mauvaises herbes sur ma culture de maïs. Et puis à l'automne, quand le maïs va être cueilli, on va arracher les plants, mais on va laisser l'avoine en place. Donc ce que ça fait, c'est que ça couvre notre sol pendant l'hiver. On s'assure qu'on ne va pas endommager pendant l'hiver notre sol. Il ne sera pas nu. Et puis en couchant sur le sol de l'avoine qui va pourrir sur place, qui va se composter sur place, on rajoute une petite couche d'azote à notre sol, qui, vu qu'il est relativement jeune, devrait être encore très fertile parce qu'il n'y a pas manqué de compost. Alors le maïs, c'est l'autre grain qu'on aime beaucoup produire parce que ça se sème facilement. Et puis un épi de maïs contient beaucoup, beaucoup de grains. Si on le compare par exemple à un épi d'avoine ou de blé ou de seigle, on voit que la récolte à la main du blé, du seigle, de l'avoine est plus ou moins efficace. En quelques heures, on va avoir ramassé une petite poignée de grains. Alors que le maïs, très rapidement, on a une belle quantité de grains. Donc l'idée encore ici, c'est de voir quelle portion de nos parcelles on devrait semer en tournesol ou en maïs pour être capable de produire un peu de grains pour nous puis un peu de grains aussi pour nos animaux. On essaie de leur donner le moins de grains possible parce que c'est très, très compliqué à produire. Mais l'hiver, par exemple, c'est le fun de pouvoir en donner un peu. Alors voilà. Alors ici, on a une parcelle établie cette année. Donc après avoir défriché l'année dernière, on a mis une couche de compost relativement jeune puis on a ajouté une petite couche de sable parce qu'on voulait installer ici une aspergerée. Je me disais qu'en installant une couche de sable, on allait freiner la repousse des mauvaises herbes qui reviennent inévitablement à la charge. Les asperges, on les a plantées, nous, à partir de semences qu'on a achetées. Vous voyez, partout où il y a un bâton, il y a un plant d'asperge. Ça va prendre environ trois ans avant qu'on puisse récolter les asperges parce qu'à partir du moment où on les sème, il faut laisser le temps à la plante de prendre de l'aplomb et puis il faut laisser ses fruits tranquilles. Donc une fois que la masse racinaire, la griffe de l'asperge est établie, ça sort un peu partout autour de l'endroit où on a planté sa semence. Alors c'est pour ça que les plants sont relativement distants les uns des autres, c'est-à-dire environ peut-être 35-40 cm. Et puis les rangs aussi sont très espacés les uns des autres, environ un mètre. Parce que les asperges n'ont pas encore pris toute la place, on a décidé de planter en périphérie des rates. Alors la rate, c'est une petite pomme de terre qui pousse comme un long doigt et puis on en a planté comme ça partout autour. Ce n'est pas une culture qui va envahir le reste de l'aspergerie, évidemment. Et puis au fond, on a un petit plant de tabac qui veille sur les cultures, le tabac étant un anti-parasitaire supposé. Donc là, on voit cette année ce que ça donne. Là, on n'en a planté seulement qu'un. Mais si on voit... En général, l'ennemi des pommes de terre, c'est le dorifard. La première fois qu'on plante un cultivar, c'est rare que les parasites, les ravageurs le trouvent. Ça arrive surtout à la deuxième, troisième année. C'est pour ça qu'à chaque année, on change ce qu'on plante un peu partout. Sauf évidemment les asperges qui vont devoir rester là. Alors je vois ici une fougère que je vais biner en conclusion. Voilà. Adieu fougère. Donc il y a quelques années, Hydro-Québec est venu faire des travaux d'allagage sur le chemin devant chez nous. Et quand ils abattent des branches, des arbres, ils transforment ça en copeaux, en paillis. Ils nous ont demandé si on était intéressés à les garder sur notre terrain. Donc on a choisi de les accepter. Puis on s'est fait des buttes de paillis derrière notre serre. Donc c'est des buttes qui sont évidemment faites à partir de copeaux de conifères. Donc on ne peut pas les planter directement là-dedans. Alors on a fait des espèces de tranchées au milieu de chacune des buttes dans lesquelles on a été mettre la terre pour pouvoir semer directement. Mais l'enveloppe de copeaux fait en sorte que ça garde une grosse humidité, ça retient bien les pluies et la fraîcheur. Donc ici on plante différents légumes qui sont plus adaptés à l'extérieur par rapport à la serre. Donc ici on a des choux qui sont encore tout petits. Le fait que ces paillis soient de conifères aussi, donc un milieu quand même assez acide, tout autour, ça limite beaucoup la croissance des mauvaises herbes. Donc on a beaucoup moins de désherbage à faire que dans un potager traditionnel. Ici c'est un essai qu'on a fait cette année. Ça s'appelle le sorgho, qui est une graminée aussi très rustique. Donc c'est encore un essai de voir si on peut avoir des graminées qui pourraient nous servir à nourrir les volailles. Ici on a fait une planche complète de pommes de terre qu'on a enfouie dans la paille. C'est une technique nouvelle qu'on essaie cette année qui a été utilisée souvent par des maraîchers de planter les pommes de terre dans la paille. Manifestement ça semble fonctionner. Donc on a trois différentes variétés, blanches, rouges et jaunes, donc sur toute cette parcelle-là. Cette planche-là centrale est dédiée aux courges. Donc c'est surtout de la butternut qu'on a plantée cet été. Vous voyez qu'il y a très peu de mauvaises herbes, on a vraiment peu de désherbage à faire. Les butternut, on les mange évidemment, on les cuisine, mais les poules en raffolent aussi. Donc quand on a des surplus de butternut, on peut leur donner. Puis à la fin, il ne reste que la petite peau. Ils ont vraiment tout, tout, tout dévoré. Ici, c'est encore des tests au niveau du maïs. Donc c'est un maïs blanc. On en a à deux endroits qui va être un maïs plus adapté à faire de la farine. Donc ça, c'est encore un essai pour voir si on est capable de se rendre à cette production-là de farine de maïs. Donc ici, c'est encore des tests de deux différentes variétés de tabac, canadien et italien, qu'on a planté pour faire du compagnonnage encore une fois avec les cultures qui sont établies ici. On a un nouveau mini-plant de rhubarbe qui est juste là. On a eu des sauterelles cet été, donc je pense qu'ils se sont intéressés à ce plan de rhubarbe. Donc ce potager qu'on a installé sur les paillis de résineux, oui, on a fait des buts, mais vraiment toute cette parcelle-là est installée sur cette grosse éponge. Si on gratte un peu, on voit que malgré les sécheresses qui sévissent, on garde vraiment beaucoup, beaucoup d'humidité. Donc au niveau de l'arrosage, c'est pas mal autonome. On n'a pas à arroser à part la pluie parce qu'il y a vraiment une grosse rétention d'humidité pour les racines de ces légumes-là. Alors, on est dans la serre, c'est notre quatrième année de culture dans la serre. Elle a été construite en 2016. C'est une serre dans laquelle il y a six planches différentes. On alterne les cultures d'année en année. La première planche, vous pouvez voir que c'est tout ce qui est poivron, piment fort. Et au fond, complètement, les aubergines. La deuxième planche ici, c'est les tomates. Donc on fait huit plants de tomates, deux de quatre variétés différentes, donc deux plants par variété. Ces huit plants-là sont très productifs. Ils nous permettent d'avoir des tomates fraîches à partir du mois d'août. Et puis de faire des conserves de tomates pour l'année au complet. Donc on n'a plus besoin d'acheter de tomates en conserve. On peut les faire nous-mêmes. Derrière cette planche-là, vous voyez sur les treillis les plants de concombres. Donc on a deux sortes de concombres. Les petits concombres libanais qu'on mange frais. Et puis les cornichons, plus avec les petits piquants qu'on fait en marinade ou en lacto-fermentation. Les cultivars dont je viens de parler, aubergines, poivrons, piments, tomates, on part les semis à l'intérieur au mois de mars. Ils sont plantés ici en semis. Sinon, ici c'est des fèves, des pois mangetous. Eux sont plantés directement en terre. Cette variété s'appelle les merveilles de Venise. C'est des grandes fèves géantes jaunes qui sont extrêmement productives. Ici on a une variété de pois mangetous et de pois à petits pois verts. Donc ici la plantation qui est au bout, c'est du soya. En fait des edamame qu'on peut manger juste légèrement bouillie à l'eau, juste en collation. Donc ça c'est tout de l'edamame. Ici cette planche-là, c'est cinq rangs de carottes. Donc ça nous suffit pour l'été. On a déjà commencé à en récolter. Puis on en garde, ça nous dure jusqu'à peu près le mois de février. Donc c'est quand même très productif. Pour la première fois, on a essayé de faire de l'oignon. Donc c'est la première fois qu'on plante ça, des oignons rouges, des oignons blancs. À date, ça produit très bien. Ici c'est une autre tentative de plantation de sorgho. Ça remplace l'espace où j'avais les radis. Les radis, on les fait dès le début. Mais à ce temps-ci de l'année, on est au mois de juillet, mi-juillet. C'est trop chaud pour les radis. Donc on a arrêté cette production-là. On va la recommencer plus tard dans l'été. Le dernier cultivar ici, c'est les chouquelles que je récolte à la feuille à mesure qu'elles sont prêtes. Donc j'en ai très peu de plants, mais ça nous suffit amplement. Vous voyez le compagnon tabac avec ses fleurs magnifiques. C'est le seul qui a des fleurs comme ça qui sont sorties. Donc on espère qu'il nous protège de ravageurs. Parce qu'on a été très touchés par les sauterelles cet été. Alors la serre, on l'a baptisée notre biotope. Parce que ce qu'on essaye de faire ici, c'est de simuler une espèce de petit écosystème qui serait presque autonome. Alors si l'été, on est capable de faire pousser autant de légumes, avoir une végétation aussi luxuriante, sans avoir rien ajouté artificiellement depuis 4 ans, c'est parce que justement l'hiver, les poules habitent la serre. Donc le 1er novembre, on rentre la cage mobile des serres, on la surélève, et puis on l'installe tout le temps à un endroit différent d'année en année. Donc les poules vont occuper tout l'espace. Les premières semaines, ils vont s'occuper à cercler, puis à manger, puis à enfouir tous les résidus de culture qu'on laisse en place. Et puis après ça, pour m'assurer qu'il y a quand même un équilibre entre l'azote qui est produit par les poules, par leur fiente, j'ajoute de la feuille morte hachée. Alors une fois par semaine, j'ajoute un sac de 10 kg de feuilles mortes hachées que les poules ont tôt fait de remettre sous terre en les grattant, en les hachant encore plus. Sous la cage mobile des poules, la cage que j'ai installée dans la serre, il y a une bâche. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les poules, la nuit, produisent autant de fientes que le jour. Puis l'hiver, ils vont passer à peu près autant de temps dans leur cage que le jour. Ils vont dans la cage parce qu'il y a des perchoirs, ils aiment ça s'abriter quand le soleil tombe. Et puis il y a les pondoirs aussi dans cette cage-là, donc ils vont pondre là. Donc la bâche qu'il y a sous les poules, une fois par semaine, quand je viens rajouter mes feuilles mortes, je l'enlève. Je mets des feuilles mortes aussi pour mélanger aux fientes qui sont déjà accumulées. Puis je fais un petit balotin que je vais mettre dans la neige. Ces balotins-là, on les récupère au printemps et on les utilise pour engraisser des nouvelles parcelles qu'on vient de défricher ou même des chemins qu'on est en train finalement de recycler en pâturage. Dans la serre, on a deux grands réservoirs vrac de 1000 litres qu'on remplit d'eau. Éventuellement, on veut les remplir avec de l'eau de gouttière, mais pour l'instant, on les remplit une fois par semaine environ. Donc ces réservoirs-là envoient l'eau à un système de réduction de la pression qui va à son tour, lui, nourrir le système goutte-à-goutte que vous voyez un peu partout dans les parcelles. Donc le tuyau noir et bleu que vous avez là, à chaque 15 cm environ, il y a une petite goutte qui va perler quand la pompe est activée. Donc moi, j'active la pompe deux fois par jour pendant 10 minutes, ça suffit. Il faut, quand on utilise un goutte-à-goutte, faire passer le goutte-à-goutte vraiment le long de la base de la plante. Donc si sur une butte comme ça, vous avez cinq rangs de carottes, il va falloir mettre cinq gouttes-à-gouttes à la base de chaque carotte. Des plants de tomates, ça demande trois tuyaux parce que ça demande plus d'eau. Mais ce qui est le fun avec le goutte-à-goutte, c'est que ça va vraiment aller arroser le plant à la base. Donc il n'y a pas d'eau qui se perd, puis la plante vraiment va chercher tout l'eau dont elle a besoin. En dessous de toutes ces parcelles-là, à 18 pouces sous terre, il y a un système de plancher radiant. Alors je l'utilise peu, je peux l'activer puis le désactiver pour chacune des six buttes. Mais l'idée, c'est qu'au printemps, quand les poules viennent de sortir, un mois avant de planter nos différents légumes, on active le plancher radiant, l'eau circule à 60 degrés Celsius là-dedans. Donc le sol se réchauffe très, très rapidement, monte à 24 degrés Celsius en dedans de huit heures environ. Et puis là, ça me permet de réactiver le sol, non seulement pour qu'il atteigne la température idéale pour le système racinaire des plantes, mais aussi pour que la vie revienne, que le compostage de ce qui a été accumulé pendant l'hiver reprenne très, très rapidement. Donc j'utilise le radiant pour donner un coup le 1er avril, réchauffer le sol. Le 1er mai, on plante nos légumes, puis le 1er novembre, les poules reviennent. Alors le plancher radiant nous sert aussi à allonger un peu la saison. Donc à partir de la fin août déjà, on a des nuits où on a du 5, 4, 3 degrés. Donc on allume le plancher radiant pour qu'il chauffe les buttes où on a les fruits plus exotiques, c'est-à-dire les aubergines, les poivrons, les tomates. Mais on s'assure de l'éteindre sur des buttes où on a par exemple des carottes ou de l'ail, ou en fait n'importe quel légume racine parce que ces légumes-là n'apprécient pas du tout se faire chauffer les pieds. Ça les ramollit. Et puis nous, on les laisse en terre quand même le plus longtemps possible. Justement jusqu'au 1er novembre, moment à partir duquel les poules sont revenues, ça devient difficile de protéger nos cultures. Donc une fois que les poules ont passé l'hiver ici, bien le 1er avril, les poules sortent. Et puis là, on allume le plancher radiant, comme je disais, mais on donne un coup de grelinette à la grandeur. Alors ça nous permet d'aérer le sol, puis de briser les agrégats plus tenaces. Mais comme je vous expliquais, en utilisant des feuilles mortes hachées, on a quelque chose de déjà très, très, très friable. Et puis deux coups comme ça de grelinette à travers la serre, ça nous donne un beau sol meuble dans lequel on peut planter même les plus petites semences comme les carottes. Et puis c'est à peu près ça que j'avais à vous dire. On se retrouve pour une prochaine émission avec Amélie et Dominique qui nous expliquent comment traire une chèvre et comment en prendre soin. Sous-titrage ST' 501